L'ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale a sévèrement critiqué les rencontres organisées entre François Hollande et les élèves de différents lycées et en a appelé à Jean-Michel Blanquer. L'ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale a sévèrement critiqué les rencontres organisées entre François Hollande et les élèves de différents lycées, une grave atteinte à la laïcité, et en a appelé à son lointain successeur, Jean-Michel Blanquer. Dimanche, François Hollande avait proposé aux lycéens de venir à leur rencontre dans les deux mois qui viennent pour leur parler d'Europe, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Deux rencontres ont déjà eu lieu, à Virouzone, Cher, et Nancy, à Vendroit, Heurelois, lundi. Une grave atteinte à la laïcité. Je souhaiterais savoir si le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a été saisi d'une demande de la part de l'ancien président avant que celui-ci n'entreprene la tournée des lycées, qu'il a annoncé à la veille de la campagne électorale pour les européennes de mai, a déclaré auprès de la F.T. le candidat malheureux à la présidentielle de 2002. Pour ma part, je considère qu'il s'agit d'une grave atteinte à la laïcité, a-t-il poursuivi ? La laïcité veut que des hommes politiques ne soient pas invités à s'exprimer dans l'école publique sur des sujets qui font l'objet d'une campagne électorale, a encore fait valoir Jean-Pierre Chevènement, sinon Mme Le Pen en ferait autant. C'est un scandale, un dévoiement. Jeudi, à Nancy, François Hollande a notamment plaidé pour une Europe politique qui s'engagerait pour la paix, la résolution des conflits et le climat devant des lycéens. C'est très difficile de le faire à 27, je pense qu'il faut le faire avec quelques pays pour qu'on puisse avancer plus vite, a encore suggéré l'ancien président.